Bonjour à tous, c'est Cécile Maboué, on se retrouve aujourd'hui pour le 29 octobre, je suis navré d'avoir été absent hier et avant-hier, c'est parti ! Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un événement très célèbre, je ne pouvais pas ne pas en parler, la crise du canal de Suez en 1956. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, on était dans un contexte où on avait de nouveaux pays qui se créèrent, évidemment, et on a l'Egypte, donc dirigé par un certain Nasser. Et Nasser, il était très patriotique, très nationaliste, et donc il a décidé de nationaliser le canal de Suez, pour qu'il appartienne à l'Egypte. Le canal de Suez, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est un canal qui permet de faire la liaison entre l'Europe et l'Asie, en passant par la Mer Noire et la Méditerranée, parce que sinon on est obligé de partir par l'Afrique et ça prend hyper longtemps. Et du coup, Nasser a décidé de nationaliser le canal, alors qu'en fait il appartenait au Royaume-Uni avec plein d'actionnaires européens et tout. Et du coup, on avait la France et le Royaume-Uni qui étaient super énervés, et donc ils ont décidé de faire un accord avec Israël. Et donc Israël a fait une intervention militaire en Egypte, soutenue par les deux puissances. L'Egypte s'est faite défoncer, donc elle a appelé des aides internationales et tout. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a l'URSS qui menace les deux pays d'une guerre nucléaire, et on a les Etats-Unis aussi qui condamnent l'intervention du Royaume-Uni et de la France. Et donc au final, les deux pays se barrent et ça finit comme ça. Et donc ça a eu de nombreuses conséquences. Déjà c'est une grande victoire pour l'Egypte, l'Egypte et pour Nasser, et ça montre bien la puissance du peuple égyptien qui se libère. Ensuite, ça montrait bien évidemment la faiblesse du Royaume-Uni et de la France dans un contexte où ils ne comprennent pas vraiment les choses et où au final ils n'avaient aucune puissance. Ça a totalement changé la politique internationale des deux pays. Aussi, ça montrait évidemment le nouvel aspect international avec l'URSS et les Etats-Unis, qui étaient les nouvelles grandes puissances. D'ailleurs l'URSS en a profité parce qu'en fait, au même moment, vous le savez, c'était l'insurrection hongroise et donc elle a pu un petit peu faire passer ça sous le tapis vu qu'il y avait un autre événement hyper important. En tout cas, événement très important, la crise du canal de Suez a retenu. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un événement aussi important, la proclamation de la République de Turquie en 1923. Alors, donc, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, la République de Turquie, dans les faits, elle existait déjà avant en fait, elle existait depuis 1920 et donc la dislocation de l'Empire Ottoman. Sauf que c'est bien en 1923 qu'on a donc le dirigeant de la Turquie, Mustafa Kemal Ataturk, hein, j'en avais déjà parlé, j'ai l'impression de tout le temps parler de lui, et donc il est arrivé et donc il a décidé de proclamer la République. Donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est donc le début de la République officiellement. Donc voilà, évidemment il y a plein d'événements et tout, c'est un genre de fête nationale en Turquie. Et du coup, c'est le début évidemment, donc avec un dirigeant très, très autoritaire, évidemment. C'était quand même plus, c'était une dictature à partie unique, il me semble, à la Turquie à ce moment-là. Et du coup, Ataturk va lancer une grande, une très grande révolution nationale, c'est-à-dire il va y avoir plein de réformes hyper importantes sur les syndicats, sur les droits, par exemple, des gens, sur les droits des femmes et tout, mais plein de réformes hyper, hyper sociales, pour occidentaliser à fond le pays, lutter contre l'islam, hein, vraiment. C'était un dirigeant très, enfin, qui voulait vraiment occidentaliser son pays, Ataturk, et donc vraiment, il a totalement modifié son pays, c'est vraiment incroyable. Si vous vous intéressez aux modifications qu'il y a eu en Turquie à cette époque-là, et c'est un dirigeant vraiment qui est absolument adulé par les Turcs, évidemment, il a été au pouvoir pendant 15 ans et a totalement révolutionné son pays. Donc à retenir, fête nationale turque. Et enfin, c'est l'anniversaire d'un événement dont je... Voilà, pourquoi on ne peut pas en parler ? Donc c'est l'anniversaire du tout premier procès, donc, envers une sorcière en France, et ouais, une certaine Jeanne de Brigue, donc, dit la Cordelière, qui fait la première personne jugée pour sorcellerie, et donc, voilà, en fait, elle est connue pour ses dons de guérison et de voyance, et donc il y a eu son procès, et elle a été brûlée vive. Et donc là, vous allez me dire pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, c'est pour vous parler tout simplement du truc des chasses aux sorcières, en fait, qu'il y avait donc au Moyen-Âge et aussi pendant la Renaissance, parce que ça a surtout été pendant la Renaissance, pas d'amalgame, et donc voilà, il y avait un peu une hantise contre les méchantes sorcières, voilà, qui vénèrent des divinités à tête de haut, qui ont des enfants squelettes, et du coup, voilà, ça a fait, je crois, des dizaines de milliers de morts, et bon, c'est quand même plutôt intéressant de savoir que, ouais, il y a des gens qui se faisaient juger parce qu'ils étaient accusés de sorcellerie. Aujourd'hui, ça paraît bizarre, mais bon. Et ça a continué vraiment jusqu'au XVIIe siècle, il ne faut pas croire que c'était le Moyen-Âge, le Moyen-Âge, c'était une période où il n'y en avait pas beaucoup par rapport à la Renaissance. Donc, à retenir. Voilà, donc, les trois événements du jour, encore une fois, je suis désolé de mon absence, la crise du canal de Suez en 1956, la proclamation de la République de Turquie en 1923, et le tout premier procès, donc, de sorcellerie en France en 1391. C'était Simbabwe, merci d'avoir regardé. Bisous.